Pour parler de robots, d'intelligence artificielle et de transhumanisme, nous avons beaucoup de chance ce soir parce que nous avons à la fois Pascal Pic, un paléoanthropologue, et Laurent Alexandre. Je ne sais pas si on le présente encore, Laurent Alexandre, mais je vais quand même vous présenter tous les deux. Le sujet de ce débat entre Pascal Pic et Laurent Alexandre tournera autour de la vie avec l'intelligence artificielle. Vous connaissez tous Pascal Pic. Pascal Pic est paléoanthropologue et il est professeur et maître de conférence au Collège de France. Et son dernier ouvrage, alors vous avez tous certainement lu ces ouvrages comme Darwin à Lévi-Strauss ou Au commencement était l'homme, mais son dernier ouvrage s'appelle Qui va prendre le pouvoir ? C'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure. Qui va prendre le pouvoir ? Les grands singes, les hommes politiques ou les robots ? Et c'est un livre que je vous conseille parce qu'il est assez tonique. Entre autres, je vais juste, en guise de présentation, vous citer quelques phrases de ce livre. C'est nous qui éliminons les grands singes et créons les robots. Écrivez-vous. Comment apprendre à vivre avec cette nouvelle intelligence artificielle pour assurer un futur meilleur à l'humanité ? Ma réponse d'éthologue et de paléoanthropologue, c'est vous qui parlez, est qu'il nous faut d'abord, et je voulais souligner ça, comprendre les intelligences naturelles qui accompagnent notre évolution, à savoir celle des singes et des grands singes. Sinon, nous serons les esclaves des robots. Et Laurent Alexandre, de votre côté, vous venez de sortir un livre qui fait un tabac, qui s'appelle La guerre des intelligences, chez Jean-Claude Lattès, que vous avez quelque part ici d'ailleurs. Et la problématique que vous développez, c'est l'intelligence artificielle peut-elle dépasser les humains ? C'est de ça aussi dont on va parler ce soir. Et comment l'éducation doit faire sa révolution ? Alors, moi j'ai été assez frappé par quelques chiffres que je vous livre, que je partage avec vous ce soir. C'est sur la rapidité de la progression de l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas, on va dire l'IA ce soir ou on va dire l'intelligence artificielle ? On va dire l'IA. Donc, on va dire l'IA, entre nous, ça sera notre règle. Alors, l'IA progresse bien plus vite que tous les pronostics avancés, écrivez-vous. La rapidité d'apprentissage de l'IA est multipliée par 100 chaque année. Il faut 30 ans pour produire, pour créer un ingénieur ou un radiologue et quelques heures pour éduquer une IA. Et vous en profitez dans votre livre pour vraiment mener une réflexion très intéressante sur l'éducation et notamment l'éducation des hommes aujourd'hui. Alors, nous allons parler de ces éléments-là et de la façon dont nous pouvons vivre avec tout ça. Et c'est vous qui allez en parler, bien entendu. Et ma première question à vous deux, c'est une question très bête. L'homme sera-t-il ou va-t-il être ou est-il déjà dépassé, Pascal Pic ? Pas pour l'instant, non. Mais il va falloir réfléchir à ces questions-là de manière un peu plus cohérente et d'un point de vue évolutionniste, puisqu'on utilise des termes qui sont beaucoup trop gros pour appréhender ces questions. L'IA, ça peut être aussi l'intelligence animale, pardonnez-moi. Mais c'est comme l'histoire de la conscience. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ce machin-là ? On ne peut rien faire d'un point de vue scientifique. Maintenant, quand on commence à travailler avec les espèces les plus proches de nous et à observer sur l'intelligence de soi, l'intelligence de l'autre, l'intelligence spatiale, etc. Là, on peut commencer à travailler. Donc, on n'y arrive pas. Nous sommes toujours bloqués dans la métaphysique. Et je crois que le problème ne viendra pas des machines, il viendra de nos paralysies métaphysiques. L'homme et l'animal, ça n'a strictement aucun sens. Par contre, si on dit les hommes et les animaux, là, effectivement, il y a une diversité d'intelligence, etc. Et c'est pareil avec les intelligences artificielles. Et il est vrai qu'aujourd'hui, et on a fait ces machines pour cela, avec des algorithmes, le big data, etc., ou les capacités d'analyse, il est très clair qu'aujourd'hui déjà, sur certaines de nos fonctions cognitives, même complexes, une partie de l'intelligence artificielle est déjà nettement plus efficace. Notamment, dès qu'il s'agit de toucher, pour faire simple, on rentrera peut-être plus dans les détails, sur les capacités de notre cerveau gauche par rapport à celles du cerveau droit. Mais on verra avec l'intelligence artificielle profonde, mais ça risque d'arriver aussi plus vite qu'on ne le pense. Donc, il va falloir comprendre, également, qu'on a de réelles difficultés dans notre pays, dans notre culture française. Dès qu'il y a un truc nouveau qui arrive, ça va nous piquer quelque chose. La première couverture, qui était le magazine L'Expansion, il y a 3-4 ans maintenant, sur l'arrivée des robots, ça a été, ils vont prendre nos jobs. Non, il y a ce qu'on appelle aussi l'intelligence augmentée, ce qui permet, notamment pour les chercheurs, pour les médecins, pour d'autres dans beaucoup de métiers, dans le métier d'avocat, tous les métiers dans lesquels il y a des données à aller chercher, aller chercher des éléments de comparaison, de les classer, ou même des approches en recherche biomédicale, ce qui a été fait, il y a plein d'exemples, j'en ai un en tête aux Etats-Unis, etc. Il est très clair que ces machines ne font pas des choses que nous ne sommes pas capables de faire, mais elles le font un million de fois plus vite que nous, je dis ce chiffre, mais en tout cas, ça va beaucoup plus vite. Donc, on les fabrique. Elles ne sont pas en train de prendre nos jobs, ce sont nos tâches qui vont changer. Donc, il faut arrêter un petit peu de cette parano. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des moments de transition difficiles. Donc, elles ne vont pas nous surclasser à partir du moment où elles sont intégrées dans un des nouveaux enjeux de société qu'on appelle le transhumanisme, de manière un peu exagérée en général. Mais aujourd'hui, comme le débat précédent avec mon ami Gilles Boeuf, il y a une urgence écologique pour les biodiversités. Aujourd'hui, je suis effaré de la façon dont les débats politiques, sociétaux, sont extraordinairement hors-tard dans ce que j'appelle cet environnement digital darwinien dans lequel ce que nous savions faire va être modifié et ça s'appelle la coévolution. Nous, les espèces humaines, les hommes, depuis 2 millions d'années, nous évoluons, nous coévoluons très rapidement avec nos environnements techniques et leurs usages. Aujourd'hui, est-ce que nous entrons dans une 3e coévolution avec les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, etc., qui vont effectivement modifier notre environnement et ça ne va pas être dépassé ? Et le vrai problème des questions qui se posent aujourd'hui dans les débats, j'ai eu le cas récemment avec un de vos collègues journalistes, il disait, est-ce que c'est bon ou mauvais ? Attendez, si on change de société, ce qui était bon ou mauvais avant ne sera pas forcément aussi bon ou aussi mauvais. On va avoir des changements de valeur, des changements dans le rapport au travail, etc. Donc, la terminologie, je vous comprends que vous la posiez comme ça, cette question, est-ce qu'on va être dépassé ? Dans certains domaines, oui, mais les voitures vont plus vite que nous, à pied. Où est le problème ? Donc, si on pose la question comme ça, bien évidemment. Donc, voilà comment il va falloir réfléchir à ces questions-là, dans cet élément-là. Donc, les machines ne vont pas remplacer les hommes, mais nous allons modifier complètement notre façon d'agir. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une découverte ? Eh oh, vous vous souvenez d'un monde avec le smartphone, vous ? Ok, donc voilà, on y est déjà. Et comment vous voyez cette... Alors, on a bien compris que cette question est forcément mauvaise. L'homme est-il dépassé ? C'est une mauvaise question. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Laurent-Alexandre ? Je pense que vous... Sur l'espèce de... Vous comprenez bien, la question, c'est une espèce de rapidité, de vitesse, d'accélération, sur laquelle on a du mal à saisir ce qui se passe. Je dirais qu'une intelligence artificielle pourrait aider les organisateurs parce que ça fait dix ans que j'ai arrêté d'opérer et il y a marqué chirurgien encore comme raison sociale. Alors, vous êtes invité à tweeter, bien sûr, et mon tweet personnel, c'est arrobase dr underscore l underscore Alexandre. Il est bien adapté, hein ? Je partage complètement ce que dit Pascal Pic. Ce qui est compliqué à comprendre, c'est que l'intelligence artificielle fait mieux que nous beaucoup des choses que nous faisons tout en étant totalement inintelligente. L'intelligence artificielle, elle est con comme une bite. Elle ne sait pas qu'elle existe. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Quand elle conduit une voiture, elle ne sait pas ce qu'est une voiture. Elle ne sait pas ce qu'est un conducteur. Quand elle diagnostique un cancer, elle ne sait pas ce qu'est un cancer. Elle ne sait pas ce qu'est un malade. Mais elle le fait souvent et de plus en plus souvent, plus vite et mieux que nous. C'est ce qu'on appelle les intelligences artificielles faibles, c'est-à-dire sans conscience artificielle. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour les gens. Les gens ont du mal à comprendre qu'une intelligence artificielle qui n'est pas du tout intelligente et qui ne sait pas ce qu'elle fait, fait des tas de choses mieux que nous et conduit une bagnole mieux que nous et diagnostique un cancer de la peau mieux que nous, etc. Donc, il faut bien comprendre que les intelligences artificielles dont on parle aujourd'hui n'ont pas conscience d'elles-mêmes. Ce ne sont pas des intelligences artificielles fortes comme dans les scénarios à la Hollywood. Mais elles posent un problème social. C'est-à-dire comment on coévolue, comme le disait Pascal et je partage complètement la vision de Pascal Pique, comment on coévolue entre cerveau de silicium et puis cerveau biologique. du boulot, on en a pour jusqu'à la fin des temps. Je vous rappelle ce qu'a dit récemment Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon. Il a dit rien que pour coloniser notre galaxie, pas notre système solaire, mais notre galaxie, et des galaxies, il y en a 2000 milliards dans l'univers. Rien que pour une seule galaxie sur 2000 milliards, il estime qu'il faut 1000 milliards d'astronautes. Vous voyez que ça va nous occuper et que les problèmes de surpopulation sont à relativiser. Et ça, c'est le propriétaire d'Amazon, c'est quelqu'un de relativement sérieux, Jeff Bezos. Donc du boulot, on en a plein. Il y a encore un cancéreux sur deux qui meurt de son cancer. Du boulot pour les docteurs, il y en a. Et l'intelligence artificielle ne va pas prendre le boulot des cancérologues, elle va les aider à nous soigner mieux parce qu'il est inacceptable qu'en 2018, il y ait encore un cancéreux sur deux qui crève de son cancer. Et chez les enfants, c'est encore un sur cinq. Et il n'y a toujours pas de traitement dans la myopathie. Et on pourrait multiplier toutes les choses que nous ne faisons pas aujourd'hui sur Terre. Donc, la mort du boulot, c'est un fantasme pour Malthusien. Du boulot, on en a pour très, 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 très longtemps. Il nous reste plein de choses à faire. Analyser le passé, séquencer l'ADN des ossements pour bien comprendre d'où on vient, comprendre les origines de la vie. Il y a plein de chantiers intellectuels, pratiques. Et puis, il y a encore des gens qui n'ont pas... Il y a un milliard et demi de personnes qui n'ont pas l'eau courante. On ne manque pas de boulot. En revanche, si l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les humains au sens large, l'intelligence artificielle va remplacer les humains pas très malins. Parce qu'il y a des gens qui sont moins intelligents que l'intelligence artificielle. et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse claire et simple à la réponse que fait-on des gens qui n'aiment pas beaucoup les études et qui n'aiment pas beaucoup apprendre quand l'intelligence artificielle les remplace. Je vais prendre un exemple qui n'est pas du tout méprisant et je ne voudrais pas que vous méprenez sur ce que je veux dire. On va prendre les chauffeurs routiers en Amérique du Nord. Comme ça, on ne va pas parler d'Europe. Il y a 3,5 millions de chauffeurs routiers en Amérique. On sait que les camions qui se conduisent tout seuls vont remplacer les 3 millions de camionneurs, 3,5 millions d'ici 2030, 2035. On va dire, on va remplacer, faire faire autre chose aux camionneurs. 3,5 millions de camionneurs. Alors, poids moyen des camionneurs, 130 kilos, âge moyen très élevé. Ce sont des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études, ils ont quitté l'école à 16 ans, ils n'ont jamais lu un bouquin de leur vie. C'est comme ça, c'est une réalité sociologique. On va les former, on va les mettre dans un centre de formation, on va leur donner un bouquin de formation de 1000 pages à digérer. La réponse est non. Donc là, on a un problème social sur un certain nombre de professions. Les intellectuels, quand vous êtes dermatologue, si l'intelligence artificielle fait mieux que vous ce que vous faites, vous allez faire autre chose, vous allez faire évoluer, vous allez être synergique de l'intelligence artificielle. Mais quand vous êtes d'une profession pas très intellectuelle, que vous n'aimez pas beaucoup la formation, que vous n'avez jamais beaucoup aimé les études, que vous n'avez pas beaucoup lu et que donc vous n'êtes pas capable de lire un manuel, c'est plus compliqué. On avait été, les médias s'étaient déchaînés contre Macron quand il avait dit une phrase un peu dure mais qui n'était pas méchante. Il avait dit les ouvrières de Gade vont avoir du mal, vous vous souvenez, les abattoirs de Gade vont avoir du mal à se reconvertir parce que la plupart ne savent pas lire, c'est la réalité et donc elles ne peuvent même pas passer leur permis de conduire et ça va être compliqué. Eh bien c'est vrai, l'intelligence artificielle va rendre encore plus intéressant le boulot des managers, des start-upers, des innovateurs, des intellectuels, beaucoup plus intéressant et l'intelligence artificielle va rendre notre vie captivante. On va faire des choses inimaginables. penser qu'on arrive maintenant grâce à la puissance informatique et à l'intelligence artificielle à séquencer l'ADN d'espèces qui sont disparues depuis 100 000, 200 000 ans. Néandertal au départ qui est disparu il y a 30 000 ans, 29 000 ans et puis des espèces de plus en plus vieilles ce qui nous permet de comprendre d'où on vient par exemple. C'est captivant quand on est scientifique. On pourrait multiplier les exemples des choses extraordinaires que les intellectuels, les innovateurs, les start-upers et les scientifiques et les gens qui aiment les études, les gens qui aiment lire, les gens qui aiment apprendre vont faire grâce à l'intelligence artificielle dans les décennies qui viennent. En revanche, les gens moins doués, moins innovants, qui aiment moins les études, qui aiment moins se former, et bien on va avoir un problème. Et donc le problème qu'on a n'est pas la mort de l'humanité écrabouillée par les méchants robots comme à Hollywood. Le problème qu'on a c'est comment permettre aux gens moins intellectuels et moins doués de vivre dans ce monde qui va être très compétitif. La co-évolution de l'intellectuel et de l'IA ne pose aucun problème. La co-évolution, la compétition, la synergie entre les gens qui aiment moins les études, qui ont moins d'intelligence conceptuelle et l'intelligence artificielle, elle va souvent être dure. Et comme l'école ne se modernise pas, voilà, c'est là où je... Eh bien, on va être dans le souci parce que je vous rappelle juste un mot, c'est que nous sommes une société injuste par rapport à l'école. La haute bourgeoisie, vous ne le réalisez pas forcément, mais met ses enfants dans des écoles extraordinaires. Pendant que les enfants des milieux défavorisés, ils sont dans les ex-EP qui maintenant s'appellent les REP. Nous pérennisons les inégalités intellectuelles parce que les gosses favorisés, ils ont une meilleure école que les gosses des milieux défavorisés. Il faudrait aujourd'hui faire le contraire de manière à ce que les gamins des milieux défavorisés ne soient pas demain laminés par l'intelligence artificielle. Alors, vous avez fait... Je vais vous donner la parole là-dessus. Un petit mot rapidement de comprendre qu'en effet, il y a eu des débats aujourd'hui sur la politique et le décalage entre les débats qu'on a eus autour de la présidentielle et quasiment l'absence de motivation pour parler des problèmes d'écologie et des environnements numériques. Il faut bien comprendre que... Et ça, c'est un vrai problème en France parce qu'il y a une tradition humaniste qui déteste les sciences et les techniques. Il déteste les sciences et les techniques. Or, depuis 2 millions d'années, les hommes, je l'ai dit, coévoluent avec leurs usages technologiques. Il faut bien comprendre que ces changements sont déjà là. On n'est pas en train... Nous ne sommes pas des 10 heures d'apocalypse. Et il y a une chose qu'on n'avait pas vue au début des années 80 mais qui est bien analysée maintenant, simplement l'arrivée de la microinformatique. Il n'y a pas grand monde qui pouvait s'acheter un microordinateur il y a 30 ans. Moi, j'étais à l'université, j'en avais un. Voilà. OK. Et on s'est aperçu pour justement prolonger un petit peu, enfin, élargir un petit peu le spectre de ce que vient dire Laurent Alexandre, c'est qu'en effet, la microinformatique, c'est des métiers techniques avec tout ce que ça veut dire. j'ai une formation d'ingénieur au départ et là, on ne s'est pas aperçu que ça allait complètement modifier la structure sociale du milieu du travail car dans beaucoup de milieux, on fait des études basse plus 2, basse plus 3, des métiers techniques avec toute la noblesse que ça veut dire mais la microinformatique, effectivement, on s'est aperçu que les Chinois, les Coréens, les Indiens sont aussi bons et coûtent beaucoup moins cher et c'est de là qu'a commencé à s'intériorer les classes moyennes. Toutes ces classes moyennes qui ont émergé pendant les 30 ou 40 glorieuses ont commencé à se désagréger mais on ne le voyait pas parce que c'est très sensible au cours des années 80, 90 et ça s'est amplifié et là, on s'en est aperçu avec l'arrivée du smartphone. Donc, on n'est pas en train de dire ni Laurent ni moi que ce monde apocalyptique est en train de venir ou de ne pas venir, ce n'est pas du tout notre propos mais de comprendre que ces changements sont déjà là, je fais partie de l'observatoire de l'ubérisation de la société et des problèmes sociologiques et anthropologiques, peut-être qu'on en parlera derrière cela. Donc, on peut vous sembler peut-être un peu provocateur mais ce n'est pas du tout le cas. Nous, ce qui nous consternent, c'est que ces études sont là, ces changements sont déjà là. Cette bipolarisation de la société qu'on a évoquée tout à l'heure dans les débats politiques ce matin qui était très clair, qu'est-ce qui s'est passé avec le Brexit, l'élection de M. Trump et même chez nous, sauf que nous, c'était une vision plus d'espoir avec l'élection de M. Macron qu'on ait voté pour lui ou pas mais il est très clair que ce qu'évoquait Laurent Alexandre à l'instant, cette bipolarisation entre les gens qui pensent que le monde de demain est possible pour eux et que le monde de demain n'est déjà plus possible pour eux est une conséquence de ces changements liés aux ordinateurs et aux intelligences artificielles et aux smartphones. La question, c'est que faisons-nous maintenant ? Alors exactement, c'était la question que j'allais vous poser puisque vous la posez vous-même. Excusez-moi. Non, non, c'est très bien. C'est impeccable parce qu'à partir de là, si on voit un monde très inégalitaire dans lequel vous dites dans votre livre on a de l'intelligence artificielle qui apprend à devenir ingénieur en quelques heures pour être caricatural et puis une éducation qui n'a pas changé depuis 250 ans, qu'est-ce qu'on fait pour justement compenser ces inégalités ? Il faut aujourd'hui sortir du déni. D'abord, notre système éducatif il a décliné. Vous savez que ce sont les pays asiatiques qui sont premiers au classement PISA. Les petits Vietnamiens, ils n'ont pas toujours des chaussures pour aller à l'école mais dans le classement international PISA, ils sont en mathématiques devant nous en dépensant 20 fois moins que nous. Ça prouve à quel point on est minable en rapport qualité-prix. ils sont devant nous. Ils n'ont pas de godasses mais ils sont devant nous en maths. Je ne parle même pas de Singapour. Singapour qui était une rizière il y a 50 ans où les gens étaient miséreux qui aujourd'hui a deux fois le niveau de vie de la France où les gens ont 10 points de caution intellectuelle de plus qu'en France qui sont numéro 1 dans PISA avec des performances en sciences qui sont éblouissantes. Donc on s'est un peu endormis sur nos lauriers on n'a pas modernisé ce qu'on appelait jadis le mammouth c'est-à-dire l'éducation nationale. Notre système est très inégalitaire. C'est en France qu'il y a le plus d'écarts entre les enfants de la haute bourgeoisie et les enfants populaires en termes de résultats scolaires. Sous couvert d'un système égalitaire on a le système le plus inégalitaire au monde. Regardez les statistiques de l'OCDE. Donc ça c'est dégueulasse. En réalité nos élites politiques ont accepté l'arrivée d'un monde à deux vitesses d'un apartheid intellectuel d'un apartheid culturel en ne modernisant pas l'école. C'est pas simple de moderniser l'école. Il faut des moyens il faut des courage il faut bien payer les profs. A Singapour les profs sont tellement bien payés que vous avez des ingénieurs de talent qui deviennent instituteurs. Tant qu'on paiera au lance-pierre les scientifiques et les profs on aura du mal à avoir des gens extrêmement motivés. Je ne dis pas que les profs ne sont pas motivés mais ils le sont plus à Singapour qu'ils le sont en France. Et puis en France quand il y a un gamin qui fout un ion aux profs il ne se passe rien je peux vous dire qu'à Singapour vous n'avez pas intérêt à cogner ou à manquer de respect aux professeurs. Et les profs à Singapour ils sont très très bien payés ils sont très très respectés et ça donne les résultats que l'on voit ils sont leaders mondiaux en matière d'éducation. Il y a même une mission française qui est partie là-bas pour comprendre pourquoi ils étaient si bons en maths par rapport à nous. Donc on voit bien qu'il faut faire le constat de ce qu'on n'a pas fait des modernisations qu'on n'a pas fait ce constat il est compliqué c'est douloureux pour les enseignants et c'est normal moi je suis chirurgien je suis médecin des conneries en médecine on en fait plein et quand on nous le prouve on n'est pas content quand il y a des évaluations qui montrent qu'on a déconné en tant que corps social les médecins on n'est pas content c'est normal que les profs ils ne soient pas contents quand on les met devant les imperfections de leur organisation et je ne dis pas du tout que les profs individuellement sont responsables des dysfonctionnements je crois que l'administration de l'éducation est très largement responsable alors une fois qu'on dépasse ce constat un peu pessimiste il va falloir mettre plus de moyens il va falloir mettre des écoles de meilleure qualité dans les quartiers défavorisés il faut faire le contraire d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'il faut créer des inégalités positives il faut mettre des meilleures écoles pour les gamins des milieux défavorisés que pour les quartiers favorisés ça demande un immense courage politique c'est très difficile mais c'est aujourd'hui une nécessité si on veut éviter d'avoir une explosion des inégalités intellectuelles culturelles et donc économiques ce travail-là il ne va pas se faire en 5 minutes je milite personnellement et c'est c'est une conviction très forte pour que un instituteur qu'on appelle maintenant différemment mais que de mon temps on appelait instituteur soit suffisamment bien payé en France comme à Singapour pour qu'un jeune polytechnicien de talent pour qu'un jeune HEC de talent puisse être instituteur il faut que dans l'école de la république les gens qui forment les cerveaux biologiques soient parmi les gens les mieux payés vous savez qu'aujourd'hui nous payons 100 fois mieux les gens qui éduquent que l'intelligence artificielle que nous payons les meilleurs professeurs il y a un écart d'un à cent il faut quand même être un peu maso au moment où il y a une compétition entre l'intelligence artificielle et la biologie et l'intelligence biologique la nôtre pour payer 100 fois plus les gens qui font ce qu'on appelle l'éducation de l'intelligence artificielle le deep learning que pour payer les profs qui élèvent nos gamins on marche sur la tête les gens qui font du deep learning sont payés à l'échelle mondiale je ne parle pas de la France pour les meilleurs d'entre eux jusqu'à 1 à 2 millions de dollars par mois pas par an 1 à 2 millions de dollars par mois vous voyez le décalage la société n'a pas compris que pour qu'on coévolue correctement entre intelligence artificielle et intelligence biologique il faut aussi qu'on s'occupe un peu d'intelligence biologique parce que le problème de l'intelligence artificielle et c'est en cela que l'intelligence artificielle n'est pas un problème technologique c'est un problème politique et éducatif c'est que il n'y a pas de problème de l'intelligence artificielle tout seul il y a le problème des intelligences c'est à dire de l'organisation de la société de la coévolution dont on parlait tout à l'heure avec Pascal entre les intelligences cérébrales et puis les intelligences artificielles donc il faut qu'on ait une réflexion globale sur comment on va organiser cet écosystème d'intelligence entre les intelligences artificielles et nos intelligences biologiques tout en respectant l'intelligence des animaux et des grands singes dont parle souvent Pascal et donc on a une réflexion plus globale à mener sur ces sujets là et l'urgence aujourd'hui c'est de moderniser l'école parce que je vous rappelle un truc trivial mais que manifestement les politiques n'ont pas intégré nos enfants qui sont rentrés en maternelle en septembre dernier seront encore sur le marché du travail en 2070 vous imaginez je peux vous promettre qu'ils ne seront pas compétitifs avec l'intelligence artificielle en 2030 2040 2050 2060 70 il n'y a rue de Grenelle au ministère de l'éducation nationale personne qui réfléchit à l'intelligence artificielle personne qui réfléchit à la façon dont l'intelligence artificielle permettrait de mieux personnaliser l'éducation et surtout comment organiser l'éducation les filières l'orientation pour que les enfants aillent là où l'intelligence artificielle est mauvaise et n'aillent pas là où l'intelligence artificielle est bonne aujourd'hui majoritairement l'école mais ce n'est pas spécifique à la France forme les enfants à des métiers où ils vont être laminés par l'intelligence artificielle il faut faire le contraire il faut qu'on forme nos enfants pour qu'ils soient protégés de l'intelligence artificielle complémentaires de l'intelligence artificielle nous devons mettre nos enfants le plus loin possible des zones où l'intelligence artificielle est talentueuse et les mettre le plus près possible des endroits où l'intelligence artificielle est nulle et il y en a beaucoup alors juste un tout petit commentaire si je peux me permettre sur l'aspect totalement rétrograde de la rue de Grenelle en l'occurrence il y a on est obligé de le reconnaître c'est pour ça que je me permets de vous reprendre là-dessus il y a des missions notamment la mission Tadei etc qui travaillent sur les head tech et notamment sur la façon dont la numérique et il y a des bonnes pratiques un peu partout mais le problème ça ne change rien c'est votre constat mais j'adore Tadei j'adore Tadei et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait mais Tadei est un électron libre qui n'est pas directement rue de Grenelle si tu me permets et qui est même vu assez mal par les syndicats d'enseignants n'empêche que leur mission a été prorogée alors Pascal Pic sur cet aspect d'inégalité et d'évolution l'aspect optimiste c'est de se dire finalement l'homme c'est toujours adapté alors voilà ça dépend ce qu'on entend par adaptation est-ce que c'est une adaptation au sens darwinien le plus caricatural qui n'est pas exact d'ailleurs consiste à dire on sélectionne les meilleurs parce que c'est une forme d'eugénisme social et puis les autres tant pis pour eux donc c'est ce qu'on appelait le darwinisme social du cousin de Darwin qui s'appelait Francis Galton il disait après tout les pauvres pas les éliminer mais laissons-le dépérir voilà c'est leur destinée si je puis dire non le problème c'est que même dans le monde des industries et des entreprises si on ne repense pas complètement comme le disait Laurent le modèle éducatif ces nouvelles technologies vont accentuer les différences c'est très clair et ça il faut faire extrêmement vigilant à cette question-là le grand changement c'est que là aussi sur le plan politique il y a un vrai enjeu considérable c'est comme on sort d'un modèle qui était basé sur celui des grandes entreprises et ça a super bien marché avec les 30 glorieuses où effectivement l'éducation l'enseignement supérieur de plus en plus une grande partie de la population a pu s'engager là-dedans comme beaucoup de ma génération je suis fils d'ouvrier et d'artisan et donc je ne suis pas le seul et pour parler de la brutalité des changements c'est vrai que beaucoup de gens me disent ah oui mais c'est rapide aujourd'hui je rappelle quand même qu'en 1964 est sorti du même conseil des ministres le TGV Airbus et le nucléaire ensuite c'est mai 68 et après donc l'élection de Valéry Giscard d'Estaing la France a basculé dans la modernité pendant 10 ans et bien nous sommes exactement confrontés à cela sauf qu'aujourd'hui c'est à l'échelle mondiale et là la chose importante qu'il faut rappeler c'est que le modèle qui consistait à dire vous allez à l'école vous avez tel diplôme telle qualification vous avez un métier pour la vie les gens qui disent ça sont des imbéciles parce que ce n'est pas vrai et comme dans Laurent peut-être en tout cas moi-même dans les grandes écoles je participe alors c'est très angliche executive management formation c'est à dire qu'en fait plus les gens sont diplômés plus ils se forment notamment sur ce niveau de la technologie et sur le code et inversement des personnes quelles que soient les raisons nous ne sommes pas là du tout pour être péjoratif ce n'est pas d'autres propos mais des personnes quelles que soient les raisons sociales à dépendre de leur qualité individuelle ils ont une formation de niveau BEP BAC etc on leur promet un boulot pour la vie alors qu'aujourd'hui c'est complètement terminé sur ces professions comme l'a dit tout à fait Laurent Alexandre donc le vrai enjeu aujourd'hui c'est qu'on a besoin de changer complètement l'école c'est apprendre à apprendre parce qu'effectivement ceux qui rentrent à l'école aujourd'hui auront des connaissances et vivront dans un monde qui est complètement différent d'une autre alors que nous on continue à les former pour un monde qui est déjà obsolète qui est déjà complètement dépassé écoutez hier sur France Inter je faisais un petit peu de gymnastique et j'écoutais France Inter comment ça madame tenez-vous et ça ne se voit pas et là sérieusement j'entendais un reportage des enseignants en Seine-Saint-Denis qui visitaient une usine ah c'est ça une usine ils croyaient c'est encore l'usine de Charlie Chaplin des temps modernes enfin c'est du délire quoi on en est là donc là il y a une dissociation totale sur la pédagogie enfin la pédagogie bref la pédagogie les outils les programmes mais aussi une méconnaissance totale d'une trop grande partie du monde enseignant par rapport à l'évolution de l'environnement de l'économie sociale et aujourd'hui la formation c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on parle beaucoup de formation sera tout au long des âges de la vie alors là vous allez me dire ah ouais les limites d'âge écoutez pardonnez-moi je vais être vulgaire mais quelle connerie ce truc là la limite d'âge de croire qu'à tel âge on a fait telle chose c'est pour la vie c'est complètement aberrant le zizi les pieds et les cheveux et les capacités cognitives n'évoluent pas à la même vitesse chez chaque individu et nous plutôt que de comprendre qu'il y a des petites différences dans la maturité et l'apprentissage et l'éducation des enfants on élimine ah oui alors ça fait que la France a le plus grand nombre de sordoués et de redoublants on a un problème pas parce qu'il n'a pas en avance votre gosse que c'est Einstein pas parce qu'il n'a pas en retard c'est un abruti donc là oui il va falloir changer quand même nos mentalités par rapport à cela et je vous donne un très bon exemple qui est dans l'industrie cette industrie est installée donc en Alsace je ne vais pas donner la marque et là ils ont décidé de robotiser et les ouvriers menuisiers 40 ans 50 ans ils se sont dit attendez on a des métiers réflexe on va perdre notre job pas du tout très intelligemment avec les syndicats avec les ouvriers les menuisiers évidemment les cadres et la direction ils ont mis en place un programme très très intelligent de formation car mesdames et messieurs nous appartenons à un club d'espèces très particulier qu'on appelle les espèces cas je ne rentre pas dans les détails mais des espèces chez lesquelles nous pouvons apprendre tout au long des âges de la vie sauf qu'on n'apprend pas comme les jeunes qui sont devant là comme on apprend à 50 ans mais à 50 ans on n'est pas foutu plus qu'à 60 d'ailleurs et là derrière cela ils ont mis en place un travail collaboratif avec ces gens qui avaient beaucoup d'expérience ces menuisiers ce sont de très beaux métiers avec des co-bots des robots collaboratifs et là évidemment si on réfléchit par rapport au monde d'aujourd'hui et certains syndicats se sont émus ils ont dit mais oui mais regardez chaque ouvrier produit 10 fois plus qu'avant ok si vous êtes malthuséen il y a un problème sauf qu'aujourd'hui ils sont en train de construire une deuxième usine parce qu'ils ont élargi le gâteau sans prendre les autres donc on a un vrai problème dans le monde qui vient c'est qu'on réfléchit par rapport à ce qui change et on le voit comme des pertes plutôt que des gains alors il est vrai que la manière dont nous sommes formatés ça c'est l'évolution c'est pareil chez les singes et chez nous lorsqu'on voit du changement on a tendance lorsqu'on est dans l'incertitude à voir les destructions avant de voir les créations et ce qu'il va y avoir ce qu'on appelle le déversement schumpeterien entre les métiers qui se perdent et qui changent les tâches surtout les tâches qui changent moins les métiers et le nouveau monde c'est ça qu'on est en train de construire mais il va falloir redonner confiance à tout le monde c'est à dire que la formation tout au long des âges ça veut dire que quel que soit votre milieu social votre profession etc on puisse vous redonner tout au long des âges de la vie cela et les intelligences artificielles ces outils aujourd'hui permettent de faire cela tu parlais tout à l'heure de la difficulté de ne pas individualiser les personnes c'est quand même hallucinant de constater qu'aujourd'hui aujourd'hui avec les données massives les big data donc les métadonnées enfin il y a plein de termes et les algorithmes appropriés on peut savoir qui vous êtes individuellement en connaissant vos déplacements vos choix toutes les traces que vous laissez sur internet etc donc aujourd'hui les leaders des grands médias c'est à dire numériques on parle des GAFA mais aussi les chinois qu'on oublie tout le temps ils vont très vite eux également aujourd'hui on peut identifier les profils de chaque personne et leur évolution etc comment se fait-il que nous ne soyons pas capables de le faire par l'éducation nationale pour avoir des pédagogies individualisées et appropriées sauf que l'idée n'est pas nouvelle mais qu'on ne l'a pas du tout appliquée donc voilà la formation faire confiance dans le changement on voit bien que c'est ça et ne pas faire de ces nouvelles technologies de ces robots des vecteurs de compétition et d'élimination c'est faux c'est une nouvelle société qui est en train de changer alors vous allez dire ah oui mais il y a des métiers qui vont changer etc attendez je vais quand même vous rappeler une chose je ne vais pas jouer les baby boomers maniaques mais tout de même ma génération a appris des métiers que ne connaissaient pas mes parents que ne connaissaient pas les générations d'avant et on est simplement en train de vivre ça et ça serait bien marché il y a 40 ans pourquoi ça ne marcherait pas demain à condition évidemment qu'on réponde bien à ces questions alors la question que vous avez commencé à aborder c'est une question de gouvernance et de pouvoir c'est à dire à qui appartient je veux dire non ce n'est pas appartient mais qui structure qui propose qui développe ces intelligences artificielles on s'aperçoit que bien entendu là on vient beaucoup de parler des gouvernements et de ce que devraient faire les politiques ou les gouvernances des pays mais il y a une autre forme de gouvernance qui est celle de Google celle d'Alibaba en Chine etc. qui sont des grands producteurs d'intelligence comment est-ce que quelle stratégie Laurent Alexandre peut-on avoir pour intégrer dans ce monde là à la fois le politique et cette autre politique qui est la politique des grands producteurs d'intelligence artificielle alors là il faut bien reconnaître que l'Europe est tombée dans un piège il y a dix ans juste dix ans l'Europe était leader mondial des télécommunications Nokia avait 55% du marché mondial on avait Alcatel on avait plein d'acteurs extrêmement puissants en Europe il n'y a pas si longtemps que ça la quasi-totalité des téléphones portables dans le monde venait d'Europe et aujourd'hui on est tombé à 0% l'information les télécommunications les téléphones mobiles sont un duopole entre la Corée la Chine et puis les Etats-Unis nos systèmes d'exploitation vous savez bien il n'y en a que deux ils sont tous les deux californiens Android qui est une filière à 100% de Google et puis iOS d'Apple si vous n'êtes pas sous Apple vous êtes forcément sur Android de Google à quelques très rares exceptions près puisque Microsoft est en train de sortir de ce marché donc nos données nos appareils toutes les plateformes du numérique appartiennent soit aux géants américains ce qu'on appelle les GAFA Google, Apple, Facebook Amazon soit aux géants chinois les BATX Baidu, Alibaba Tenshen, Xiaomi et l'Europe n'existe pas à côté voyez-le la recherche en informatique en France elle est sous la férule de l'INRIA qui a 230 millions de budget annuel le seul Alibaba le A de BATX chinois a mis cette année 15 milliards de dollars en recherche sur l'intelligence artificielle une seule boîte les boîtes dont on est très fier en France en informatique les petites les petites pousses OVH Criteo Blablacar valent entre 1 milliard et 1,7 milliard Google, Apple Facebook Amazon se rapprochent tout doucement de 1000 milliards de valorisation on est 1000 fois nos petites boîtes d'informatique dont on est fier sont 1000 fois plus petites que les géants du numérique californien 1000 fois donc effectivement nos données sont dans la main des géants californiens et de mains chinois nos téléphones les réseaux sociaux les moteurs de recherche vous savez bien sont un monopole américain ou chinois on s'est explosé la gueule alors qu'on était numéro 1 il y a 10 ans on est passé de numéro 1 mondial à crapaud numérique en 10 ans c'est un problème parce que l'intelligence artificielle et puis le numérique c'est quand même la première industrie mondiale au 21ème siècle l'Europe n'a pas vu arriver et aujourd'hui on est bien emmerdé on n'a plus aucun acteur significatif en télécom il n'y a pas de fabricant de téléphones portables significatifs en Europe il n'y a pas de moteur de recherche significatif il n'y a que des tout petits acteurs il n'y a pas de réseaux sociaux Facebook n'est pas européen comme vous savez et ça n'a l'air de rien mais les bases de données énormes que les géants du numérique Google, Apple, Facebook Amazon a sont fondamentales dans la guerre de l'intelligence artificielle parce qu'une intelligence artificielle contrairement à un programme informatique ça ne se programme pas vraiment ça s'éduque à partir de gros volumes de données et donc chaque fois que vous mettez une photo dans la galaxie l'empire Facebook Facebook plus Instagram plus Whatsapp plus Messenger vous éduquez l'intelligence artificielle de Facebook chaque fois que vous mettez des datas chez Google ou chez Amazon pareil et donc nous sommes très faibles en antenne d'intelligence artificielle parce que nous n'avons aucune plateforme comme les GAFA ou les BATX donc oui il y a un danger si on ne se réveille pas très vite qu'on devienne une colonie numérique enfin qu'on reste une colonie numérique des américains puis des chinois en tout cas on l'est aujourd'hui il n'y a aucun acteur important de l'informatique en Europe alors ? et sur votre téléphone portable vous pouvez regarder il n'y a rien Spotify mais qui ne vaut pas très cher à part Spotify il n'y a aucun acteur européen significatif alors et bien il faut maintenant une stratégie il faut comprendre pourquoi on s'est explosé la gueule depuis 10 ans il faut comprendre pourquoi l'Europe n'a pas pris le train en marche il faut comprendre pourquoi nos entreprises ont clapoté il y a de multiples raisons alors il y a une première raison c'est que à la commission européenne ils se sont intéressés tardivement à ces sujets là Juncker le patron de la commission européenne s'est vanté en juin dernier de ne pas avoir de smartphone il a un vieux téléphone à écran avec des touches plastiques ça ne permet pas vraiment de comprendre l'économie de demain donc l'Europe n'a pas été très proactive on a laissé partir nos géants comme Alcatel on ne les a pas défendus vous savez qu'Alcatel qui était une des plus grandes entreprises françaises n'est plus français aujourd'hui on paie très mal nos chercheurs on parlait de l'INRIA tout à l'heure quand vous êtes un très bon spécialiste de l'intelligence artificielle à l'INRIA on va vous proposer 3000-3005 par mois alors pour un ouvrier ça va paraître beaucoup mais dans le monde de l'intelligence artificielle c'est pas suffisant pour que les gens résistent à l'envie de prendre un billet pour la Californie et donc on ne paie pas suffisamment bien nos chercheurs on a plein de petites start-up sympas plein de petites start-up sympas ce qui est un espoir on peut espérer qu'elles peuvent grossir mais pour l'instant on l'a vu elles sont mille fois plus petites que les géants du numérique américain et on n'a pas de gros acteurs donc il va falloir beaucoup travailler ça va prendre beaucoup de temps on va rester une colonie numérique des américains pendant des années et des années nous ne pouvons pas du jour au lendemain fabriquer un Google français ou européen un Facebook européen il va falloir bien arroser nos petites pousses nos petites start-up il va falloir payer mieux nos chercheurs dans tous ces domaines là il va falloir une politique fiscale réglementaire stable pour que les entrepreneurs aient une visibilité sur ce qu'ils peuvent faire ça va pas se faire d'un claquement de doigts et ça va être dur et il faut commencer et il faut commencer vite parce qu'on ne peut pas accepter d'être colonisés à ce point il faut qu'on se réveille dans l'économie de l'intelligence artificielle nous ne pouvons pas être inexistants et aussi nuls en intelligence artificielle que nous le sommes on a des très bons chercheurs en intelligence artificielle mais on n'a pas d'entreprises qui produisent de l'intelligence artificielle on a des très bons mateux et les mateux sont importants pour l'intelligence artificielle mais on n'a pas les GAFA et on se rend compte finalement qu'il faut des mateux et des chercheurs mais il faut aussi des entreprises plateformes qui récupèrent les données que l'on met sur nos téléphones portables pour éduquer l'intelligence artificielle et c'est un point crucial et l'Europe n'a pas vu cet élément là c'est pour ça qu'elle n'a pas pris la bonne stratégie pour nous rendre indépendants sur le plan technologique alors parce qu'elle a des problèmes tu vois qu'elle Nokia c'est vraiment ça en fait l'Europe continentale a connu le projet Robben c'est un magnifique projet je pense que c'est difficile à contester mais en gros ils étaient sur un projet de progrès d'évolution sociale et il y a beaucoup de choses qui ont très bien fonctionné sauf que nous sommes restés chez nos politiques et la plupart des dirigeants ou des responsables sur une logique de l'économie de la demande donc Nokia c'était prévu comme un téléphone pour vous montrer la différence de philosophie on passe je vais parler dans le détail du monde de la marque Jean-Baptiste de la marque un monde darwinien quand il y a exactement 10 ans Steve Jobs est arrivé sur la scène et il a présenté le premier smartphone donc qui s'appelle le iPhone et il a dit I'm going to change the world mais il n'a jamais dit comment ce monde allait changer et ce qu'on n'avait pas vu ce que j'évoquais tout à l'heure pour la micro-informatique ça ça nous a éclaté pardon je prends tes propos mais en pleine gueule c'est que ce sont des machines universelles ce sont des machines puissantes qui ne sont pas conçues pour une tâche particulière sur laquelle évidemment les créatifs les start-upers etc. se sont précipités pour créer des applications et c'est ce que Jeremy Rifkin alors j'ai de l'ucor un peu son propos appelle le coût marginal zéro et donc nous sommes entrés dans un monde darwinien et un monde darwinien c'est un monde qui change sauf qu'on ne sait pas comment il change et je vais vous donner un exemple mes chers amis est-ce que vous pensez qu'une messagerie de 140 caractères est quelque chose absolument essentiel pour l'avenir de l'humanité et son bien-être ça s'appelle Twitter mais comment ça se passe nous sommes dans un monde de contingence la contingence ça veut dire quoi c'est que vous avez et l'évolution fonctionne comme cela c'est-à-dire qu'il y a vos gènes ils n'en ont rien à foutre de vous mais ils mutent et puis c'est bon c'est pas bon un monde contingent ça veut dire que des choses apparaissent sans aucune nécessité si ces choses-là ne sont pas sélectionnées ne sont pas prises ça ne change rien c'est le premier volet de la contingence le deuxième volet de la contingence si c'est sélectionné ça peut changer le monde et Jack Dorsey et ses amis et Mrs. Bonds qui sont les deux fondateurs parmi d'autres de Twitter ils ont fait un hackathon alors un hackathon donc on se réunit et puis on essaie de résoudre un problème ou de faire sortir des idées d'abord ça coûte que dalle ils viennent avec leurs appareils parce qu'en plus c'est formidable ça aujourd'hui les gens arrivent avec leurs moyens de production dans les poches Karl Marx se retournera dans sa tombe et là ils décident voilà ils lâchent l'idée une messagerie courte de 140 caractères écoutez mesdames et messieurs est-ce que vous croyez un seul instant que ces jeunes californiens avaient envisagé les printemps arabes est-ce que vous croyez un seul instant qu'ils allaient imaginer le système d'analyse big data des opinions des gens sur twitter et autres qui annoncent tiens je me sens pas bien mais toi aussi donc l'émergence d'épidémie est-ce qu'ils ont imaginé les algorithmes automatiques d'analyse des opinions des gens sur les valeurs de les cities ce qui nous a donné quand même la crise financière de 2008 parce qu'une fois que le truc part ça part est-ce que vous avez imaginé un seul instant pour vous les journalistes que ça allait être les fake news donc voilà le monde dans lequel on est et c'est pour cette raison que cette politique de développement des pays industrialisés après la zone de guerre mondiale a été une aventure extraordinaire un progrès jamais comme dans l'histoire de l'humanité mais qui ne nous a jamais nous a pas amené à comprendre cela et le bon exemple c'est Adèle Baron qui est une entreprise française qui a conçu trois robots Pepper Neo et Romeo et la France est un pays avec des petites start-up où on invente très bien seulement le problème c'est que nos politiques confondent invention et innovation donc nous sommes un pays qui invente très bien par contre dès qu'il faut innover c'est-à-dire cette fois-ci ce qu'on appelle l'adaptation dans mon domaine et avoir un impact entrepreneurial et on espère son développement là on a énormément de difficultés et du coup ces trois robots sont absolument charmants et d'abord faire du robot émotionnel en France dans le pays de Descartes c'était déjà costaud il fallait le faire non mais vous allez voir comme quoi l'anthropologie est toujours là et Softbank qui est une entreprise japonaise est allé les voir et il leur a dit écoutez est-ce qu'on peut reprogrammer ces robots pour effectivement avoir des relations avec les humains et comme le Japon a un programme très fort autour du vieillissement de la population mais il y a autre chose c'est que les japonais ont une conception du monde qui est la nôtre ils sont animistes et c'est pas pour rien que les japonais c'est la meilleure école d'éthologie donc de l'intelligence des animaux et la meilleure école au monde le meilleur développement économique autour des robots humanoïdes parce que pour un japonais ou une japonaise dans le shintoïsme un animal ou un robot humanoïde qui interfère avec vous il est dans la sphère de l'humain donc voilà comment dans ce monde aujourd'hui de l'intelligence artificielle et tout ça l'anthropologie et l'éthologie vont être sont déjà des disciplines déterminantes et vont l'être de plus en plus car tout à l'heure vous l'avez cité je vous en remercie la façon dont on est capable de comprendre une autre intelligence une altérité ça commence avec les animaux et c'est en train de se faire avec les intelligences artificielles et là on voit bien qu'on a affaire à de véritables problèmes culturels donc on a des problèmes politiques des questions de politique de société d'industrie on l'a dit mais on a aussi des questions d'anthropologie qui sont fondamentales au coeur également de ces questions donc le monde de demain faut pas croire que les intelligences artificielles les robots etc c'est ce qu'on appelle le solutionnisme la solution à tous nos problèmes ça sera pas la solution de nos problèmes si on ne change pas de société puisque ça va comme on l'a dit tous les deux accentuer au contraire les différences donc voilà il faut là repenser refondre l'ensemble de nos relations de compréhension par rapport au changement ça va être l'éducation l'entreprise l'innovation etc donc c'est tout l'ensemble de nos sociétés dont leurs fondements anthropologiques qui sont concernés on est arrivé à un moment là où j'avais prévu qu'il y ait des questions de la salle est-ce qu'il y a des questions pour nos amis il y a des il y a des oui j'ai un micro ici bonjour alors en fait excusez-moi vous êtes fait hacker je me suis fait c'est qui c'est oui où vous êtes ah oui là d'accord donc Jean-Michel Vincent voilà en fait j'avais deux questions je vous passe la parole juste après et là où je suis d'accord donc j'ai la chance d'être partenaire d'un grand groupe industriel européen qui promeut l'industrie 4.0 et je ne cesse de dire aux gens de maintenance de se former de suite immédiatement parce que ce qui va arriver ça va aller très très vite mais en fait j'avais deux questions une question très technique et une question plus philosophique la première concerne l'organisation politique j'ai vu j'ai vu la transition dans les années 80 des ingénieurs techniciens vers la finance qui nous a amené à la situation actuelle alors à votre avis est-ce qu'il n'est pas nécessaire désormais d'avoir beaucoup plus d'ingénieurs scientifiques et techniciens qui viennent dans les instances politiques et la deuxième question est un peu plus philosophique et rejoint aussi le phénomène de l'anthropologie et résonne aussi avec le fait que des gens n'aient pas forcément de capacité à lire ou quoi que ce soit je voudrais revenir à quelque chose qui concerne les anciens peuples et les anciennes philosophies qui eux sont ont une intelligence de la nature avec une lecture de la nature beaucoup plus grande que ce que l'on peut avoir ici c'est-à-dire que nous nous sommes coupés de l'élément vivant dans lequel nous sommes donc en fait la question plus philosophique c'est cette reconnexion au vivant tout en parlant d'intelligence artificielle mais aussi en résonance avec le transhumanisme parce que c'est un côté plus ou moins opposé au transhumanisme on va prendre d'abord la première question merci beaucoup on va prendre d'abord la première question sur est-ce que ça manque d'ingénieurs chez les politiques ou de scientifiques en tout cas je ne vais pas défendre Macron et le macronisme mais c'est clair que le renouvellement politique qu'on a vu là a fait venir plus de gens qui avaient bossé parce que parmi les nouveaux députés macronistes il y a moins d'apparats chic c'est-à-dire de gens qui ont fait de la politique depuis le berceau qui en avaient jadis donc c'est vrai qu'on voit des ingénieurs des chercheurs comme Cédric Villani qui est de chez vous qui est de Lyon Bonnel qui est chez vous pour la première fois depuis longtemps on a au parlement pas uniquement des gens qui font de la politique à vie on n'a pas que des appareils que des hommes d'appareil il y en a mais il y en a plutôt un peu moins donc ça c'est plutôt pas mal parce que notamment dans les discussions sur l'intelligence artificielle sur l'école sur la robotique il y a du répondant alors que franchement jusqu'à maintenant les parlementaires entre nous ils étaient nuls sur ces sujets-là donc ça a un peu changé mais moi j'irai un petit peu plus loin qu'il s'agisse des gens dans les entreprises qu'il s'agisse des gens dans la politique des hauts fonctionnaires etc je crois que ce qui va être le plus important dans les années qui viennent c'est pas d'avoir des ingénieurs versus des énarques ou etc non pas que je cherche à défendre les énarques parce que je suis énarque mais c'est pas le problème à mon avis il va falloir avoir des gestionnaires de complexité parce que les problèmes ne vont pas être uniquement techniques si vous voyez les techniques génétiques ou les techniques d'intelligence artificielle elles posent des problèmes de sécurité elles posent des problèmes éthiques elles posent des problèmes moraux elles posent des problèmes très très compliqués qui dépassent le seul champ de la technologie et de la technique donc je pense qu'on va comme ces technologies sont très puissantes et modifient un peu le fonctionnement de l'espèce humaine et de la civilisation je pense qu'on va avoir besoin encore plus de gestionnaires de la complexité que d'ingénieurs rapidement il y a trois co-évolutions la première co-évolution dans l'histoire de la vie c'est celle qui nous met en relation avec les autres organismes et micro-organismes tels que vous êtes là mesdames et messieurs 80% des micro-organismes qui composent votre corps sur votre peau et l'intérieur ne sont pas à vous donc nous continuons de co-évoluer avec ces nouveaux ces micro-organismes comme vous le savez en fait c'est une chose que j'essaie de raconter ça aux entreprises il y a trois facteurs qui vous amènent à changer vous avez un gros pépin une catastrophe naturelle ou carrément ou les subprimes donc là forcément ça change tout la deuxième raison c'est que nous co-évoluons nous sommes dans des communautés écologiques ça c'est extrêmement important mais la troisième raison que nous amène à changer c'est notre succès mesdames et messieurs c'est une chose qui va vous sorprendre plus on a de succès plus on modifie l'environnement dans lequel on est et plus il va falloir s'adapter et je vous renvoie à ce que disait Gilles Boeuf tout à l'heure le succès de notre espèce aujourd'hui d'un point de vue purement darwinien c'est à dire 7 milliards 500 millions d'individus avec un mode de vie sur lequel on consomme beaucoup d'énergie on consomme produits etc aujourd'hui nous confronte Gilles est juste devant moi à une situation d'urgence extrême pour s'adapter aux conséquences de nos succès donc il ne faut pas dire on a eu du succès ça va continuer comme ça non nous avons tellement modifié nos environnements qu'il va falloir qu'on change de société et ce n'est pas facile la deuxième coévolution c'est Homo erectus donc les premiers vrais hommes il y a 2 millions d'années qui avec le feu les bifaces les abris les premiers habits etc font que nous sommes des espèces extraordinairement plastiques c'est le terme à la mode pour les sciences cognitives mais c'est le cas aussi sur le plan biologique et physiologique nous changeons extrêmement rapidement face aux environnements techniques et culturels et leurs usages quand les Homo erectus inventent le feu la taille camporelle augmente de 20 centimètres ils ont un cerveau deux fois plus gros ils vont à la conquête du monde ça va très vite quand on avance l'agriculture c'est l'inverse bad news c'est à dire qu'en fait les villes c'est formidable pour les agents pathogènes on avance le travail et la sédentarité notre taille camporelle a diminué on a perdu la moitié de notre masse musculaire et squelettique on a perdu 200 centimètres cubes de cerveau et ouais et là aujourd'hui est-ce que nous entrons ou pas dans la troisième coévolution ma génération des baby boomers a gagné ça a été dit tout à l'heure 21 ans d'espérance de vie personne ne pouvait imaginer ça personne ne pouvait imaginer non plus les maladies neurodégénératives donc l'évolution est toujours un compromis il y a des choses dont on se passerait bien et qui étaient tout à fait imprévisibles c'est ça aujourd'hui la vraie question monsieur est-ce que nous ne sommes pas en train d'entrer dans une troisième coévolution avec les nanotechnologies les connexions avec le cerveau les exosquelettes ça existe déjà qui nous amèneront à être dans une nouvelle société sauf que malheureusement nous n'avons pas et c'est tous les débats d'aujourd'hui une époque formidable elle n'y est pas encore nous quittons une époque qui était formidable il y a longtemps quelle sera l'époque de demain et moi mon gros problème je peux vous dire c'est ce que j'appelle le syndrome de la planète des singes c'est dans aucun des films même les récents c'est dans une nouvelle de Pierre Boulle lisez le chapitre 8 la raison pour laquelle les grands singes ont pris le pouvoir sur la planète Soror c'est pas un coup d'état des grands singes c'est parce que les hommes et les femmes étaient rentrés dans une paresse intellectuelle et physique puisque les machines produisaient les biens nécessaires et les grands singes étaient à leur service et bien ça c'est ce qu'on appelle la servitude volontaire le vrai danger c'est pas l'intelligence artificielle en soi ou les robots c'est si nous entrons dans une dépendance volontaire face à ces comports aujourd'hui c'est dans le dernier livre de monsieur Harari qui a des mérites et des choses comme ça mais aujourd'hui le confort est la pire menace de l'avenir de notre société parce qu'on est bien à l'aise et on va pas réagir et c'est ça le pardon de la planète des singes et je vous conseille un autre livre les ennemis d'abord et puis celui de Laurent mais en troisième vous lisez celui-là c'est la fin de l'empire humain c'est de Charles-Edouard Boué qui est le CEO comme on dit chez les gens branchés du cabinet Roland Berger et il dit exactement la même chose que Pierre Boulle il y a 40 ans notre pire danger face aux intelligences artificielles ça va être effectivement de nous mettre dans cette dépendance et l'absence de vigilance notamment par rapport à l'environnement parce que que vous le vouliez ou non c'est deux autres coévolutions à continuer on le voit très bien il y a une étude qui a été faite en Angleterre à Londres sur les chauffeurs de taxis londoniens depuis que Waze est arrivé Waze le GPS qui est la propriété de Google la taille de l'hippocampe qui est la partie du cerveau qui organise la mémoire et notamment la mémoire en 3D a considérablement diminué de taille vous amenez le GPS et vous avez des changements dans la taille de la zone qui mémorise dans le cerveau vous imaginez si on était dans une société où on arrête de bosser nous aurions au niveau du cerveau la même chose qu'on a avec ces Américains qui pèsent 150 kilos et qui bouffent toute la journée donc il faut faire attention c'est la raison pour laquelle moi personnellement politiquement je suis contre le revenu universel il faut faire attention à ce qu'on ne rentre pas dans un système où on ne bosserait plus on ne ferait plus d'efforts et où on deviendrait sur le plan cérébral ce que sont sur le plan physique les hyperobèses américains je pense qu'il faut qu'on reste challengé il ne faut pas qu'on se mette en situation d'infériorité ce n'est pas parce que la machine peut faire beaucoup de ce que nous faisons que nous ne devons pas muscler notre cerveau le cerveau est un muscle il ne faut pas l'abandonner sous prétexte que les machines peuvent faire mieux et plus vite ce que notre cerveau peut faire avec difficulté nous devons rester musclé du cerveau sinon alors là pour de bon on a des soucis à se faire alors je vous avais promis la question une question ici allez-y c'est bon ? c'est bon ? oui Laurent c'est une question qui rejoint un petit peu tes deux sujets actuels tes sujets actuels pardon j'étais à Shenzhen la semaine dernière et là effectivement j'ai pu comprendre à quel point la lecture de ton bouquin était prégnante et réaliste même si parfois je trouvais que c'était un petit peu offensif c'est à dire qu'on se balade à Shenzhen qui est quand même une grosse ville à marché électronique conséquent et avec une croissance assez fabuleuse tu vois plein de caméras dans les rues de Shenzhen et quand tu vas au centre des opérations de Huawei si je le prononce bien qui d'ailleurs est en train de gratter Apple c'est à dire qu'il y a effectivement Apple et maintenant il y a Huawei en deuxième place en deuxième position tu vois dans le centre des opérations et notamment les écrans de reconnaissance faciale qui utilisent l'intelligence artificielle et là tu commences à flipper parce qu'effectivement la Chine n'a pas d'éthique et n'a pas nos lois et n'a pas une autre culture donc ça va très loin en termes de technologie d'une part et d'autre part quand on va dans les centres de production là du Huawei tu vois tous ces petits Chinois qui justement sont par milliers par centaines quelle éducation ont-ils peut-être pas très élevée c'est pas des illettrés mais ils produisent les téléphones comment vont-ils faire justement pour pour relier cette problématique en même temps d'éducation moyenne et en même temps d'intelligence artificielle fulgurante c'est un vrai business case on va avoir plein de frottements sociaux politiques éducatifs la co-évolution entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique qu'il s'agisse de la Chine qu'il s'agisse de l'Europe ou des Etats-Unis elle va pas se faire sans facilité vous avez vu aux Etats-Unis entre les zones qui vont extrêmement bien de la Silicon Valley avec des gens payés des fortunes et puis les petits ce qu'on appelle les petits blancs non diplômés qui est un groupe sociologique défini comme ça parce qu'aux Etats-Unis il y a des statistiques ethniques ce qui est interdit chez nous et bien il y a un écart de plus en plus important l'espérance de vie des blancs non diplômés aux Etats-Unis est en train de baisser pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis on a un groupe les blancs sans diplôme dont l'espérance de vie baisse le taux d'overdose a fait x3 en 5 ans les blancs non diplômés du centre des Etats-Unis qui ont voté Trump ils sont en train de couler d'un côté des gens payés en millions de dollars les spécialistes de l'intelligence artificielle de la génétique de la robotique des finances etc et puis les mecs pas très bien formés qui n'ont pas beaucoup été à l'école qui ont du mal avec cette économie qui est en train d'arriver ils sont en train de couler donc on va avoir partout sous des formes différentes d'un continent à l'autre on va avoir des frottements très très durs et on va avoir des inégalités qu'il faut corriger et pour corriger les inégalités dans une économie de l'intelligence il n'y a qu'une façon de faire il faut par la formation et l'école diminuer les inégalités intellectuelles diminuer les inégalités culturelles c'est un énorme combat qu'on n'a pas commencé à mener et allez-y je voudrais revenir sur Twitter effectivement on voit avec Twitter à quel point c'est difficile de prédire le futur personne personne n'aurait pu prédire que Twitter aurait le destin qu'il a et donc on va voir arriver plein d'innovations dans les décennies qui viennent qu'on n'imagine même pas aujourd'hui je vais vous faire marrer mais je vais vous faire une confidure je suis encore plus addict de Twitter que Philippe Bélier et Fabienne Billard qui sont là qui sont déjà pas mal addicts pas mal accros mais moi c'est encore pire si on retire Twitter je suis sous Prozac demain soir Pascal Pic pour le mot de la fin vous avez raison souligner cela mais bien sûr je vais revenir sur les enjeux vraiment politiques je viens de lire une traduction bien sûr d'une intervention enfin d'une interview de monsieur Jacques Ma monsieur Jacques Ma est celui qui dirige donc Alibaba et il a dit ceci il a dit grâce au big data et grâce aux algorithmes nous pourrons réaliser le projet du parti communiste chinois au moment du 19ème congrès il faut bien savoir et là je vais terminer par la littérature parce qu'en définitive vous savez les enfants de ces leaders des GAFA ils vont dans des écoles et ils touchent pas les appareils sur lesquels leurs parents font fortune ok la culture la culture la culture c'est tellement essentiel et je terminerai par un échange épistolaire vous le trouverez sur internet entre George Orwell 1984 et donc Aldous Huxley le meilleur des mondes donc ils échangent tous les deux et effectivement Orwell avait raison avec le big brother le contrôle donc les parties communes socialistes etc qu'on a connues et puis Aldous Huxley lui voyait déjà ce délitement de la société que tu as évoqué et au terme de cet échange épistolaire absolument superbe Aldous Huxley termine par cette phrase il dit mon cher ami nous avons tous les deux raisons mais il dit à tout prendre je préfère un pays dans lequel on interdit de lire qu'un pays dans lequel on ne lit plus juste juste pour la salle après que vous ayez applaudi cette magnifique phrase le projet du parti communiste dont le patron d'Alibaba parle c'est que la Chine devienne en 2030 la première puissance mondiale grâce à l'intelligence artificielle et donc Alibaba par ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle explique qu'ils vont accélérer le projet du parti qui est de faire de la Chine le leader mondial puisque le parti communiste chinois veut que la Chine dépasse la Californie et devienne la première puissance mondiale dans une vingtaine d'années voilà merci beaucoup merci à Laurent Alexandre et à Pascal Pic de ces échanges merci messieurs merci à Laurent Alexandre merci à Laurent Alexandre